Alors Didi, bonsoir, bienvenue dans cet entretien que tu nous accordes à SamDiSport. Alors peux-tu nous relater un tout petit peu ta performance aujourd'hui au sein de la défense de l'équipe thurinoise ? Non, je n'ai pas parlé de ma performance, on a fait globalement un bon match. Après c'est un peu désolant de ne pas prendre trois points parce que je pense qu'on le méritait et qu'on avait les occasions pour le faire. Maintenant on a fait une bonne prestation et il faut continuer assis. Quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre donc c'est ce qu'on a fait encore ce soir. Donc maintenant il faut bien se reposer parce que je pense que les corps sont un peu fatigués et voilà, se reposer et travailler pour le prochain match. Est-ce que le carton t'a un tout petit peu handicapé pour la suite de la rencontre ? Non, je n'ai pas pris de carton. Je parlais de tête coéquipée en défense, le fait qu'ils aient pris, ça vous a handicapé pour la suite de la rencontre ou pas ? Non, c'est sûr que ce n'est pas facile que les joueurs prennent un carton, surtout pour un défenseur. Mais je pense que Nico c'est un genre d'expérience aussi donc il sait aussi gérer ces problèmes-là et il l'a très bien fait et je pense que pour la suite ça ne nous a pas handicapé. Comment vivez-vous sous les ordres de votre coach actuel ? Qu'est-ce qui vous apporte à vous personnellement en tant que coach ? Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup progressé sur la tactique. Ça m'apporte beaucoup parce que c'est un très bon coach. Après aussi avec l'équipe globalement, j'apprends beaucoup aussi. J'apprends aussi avec des joueurs d'expérience comme Nico aussi qui est à son poste, donc j'apprends de lui aussi. Mais voilà, tous les jours on travaille tous ensemble donc on a une très bonne équipe de très bons joueurs donc c'est un grand plaisir de pouvoir travailler au quotidien avec eux. Alors, vous êtes un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu méconnu du public ivoirien qui on espère pourquoi pas dans un futur très proche être une pièce incontournable de la saison ivoirienne. Est-ce que vous y pensez sincèrement ? Oui, j'ai déjà été sur les ordres de Michel Dessuillet, j'ai été une fois, j'étais juste avant l'Euro je crois. Vous n'étiez pas à ce niveau de performance, aujourd'hui au Torino c'est complètement différent. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après voilà c'est le travail, maintenant j'ai eu aussi le contact avec le coach Kamara. Donc maintenant voilà, je me concentre déjà sur le club, après on verra par la suite pour la sélection. Ouais, c'est toujours dans le coin de ma tête. Ok, merci à vous pour cet argent, merci.